Moi, en matière de pêche, je suis croyant, mais non pratiquant. Croyant parce qu'effectivement, c'est une activité qui est importante. On voit que vous allez maintenir un nombre important aussi de pêcheurs sur ce secteur, mais sur le guillet, de manière générale, c'est assez impressionnant au nombre de pratiquants. Nombre de pratiquants qui concernent à la fois des locaux, qui concernent aussi, et de plus en plus, des gens qui viennent chez nous de l'extérieur. Donc c'est une pratique qui est importante, et les élus, on y travaille aussi depuis un certain temps, à vos côtés, et surtout grâce à vous, sous votre impulsion, pour essayer de faire en sorte que l'attractivité du guillet, du guillet, des trois guillets, pour que l'attractivité du guillet perdure et qu'elle soit à la hauteur de sa réputation, d'être une des plus belles rivières de pêche, on va dire au moins de la région, parce qu'on est modeste. Et donc c'est un travail de longue à l'aide, parce que comme je l'ai dit, c'est un travail qui s'entretient, qui se prépare, il y a des évolutions régulières, et vous y avez beaucoup contribué sur votre secteur, notamment par des travaux dans la rivière, qui permettent aussi d'avoir une gestion, disons, de la faune aquatique, qui permettent un renouvellement sauvage, et qui permettent que la rivière garde à la fois ce côté sauvage, et à la fois une attractivité pour la pêche. Il y a aussi cet élément de dire, si on veut attirer, parce que c'est un objectif, on veut aussi attirer, et se servir de notre idée pour attirer des gens, pour faire découvrir notre territoire, Jean-Louis l'a rappelé, par un projet de territoire, c'est aussi pour nous, non seulement c'est notre colonne vertébrale, le guillet, c'est notre colonne vertébrale de notre territoire, mais c'est aussi un atout formidable qu'on veut promouvoir, et on sait très bien que ça ne se fait pas tout seul, et qu'il faut, si on veut attirer des gens de l'extérieur, il faut que cette politique soit compatible avec l'usage par les habitants locaux, puisque on est aussi là pour faire en sorte que les habitants puissent en profiter quand ils ont toujours profité. C'est ce qui nous permet aussi d'obtenir des subventions, de travailler avec le CIGA, de travailler avec la région, le département, pour faire des travaux de l'aménagement dans le guillet, pour permettre d'améliorer toujours cette situation. Je m'arrête là, puisque tous les travaux ne sont pas toujours faits de manière aussi concertée qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, depuis quelques années, on veille à ce que ces travaux, notamment dans la phase de définition, on associe toujours les pêcheurs qui avaient, peut-être, c'est vous qui avez probablement la meilleure lecture de la rivière, plus que certains cabinets d'ingénieurs qui préconisent parfois des travaux qui ne semblent pas forcément toujours les plus pertinents. Donc on y travaille dans ce sens-là. Je voudrais juste rajouter un mot aussi pour le travail qui a été fait dans ce sens, entre nos différentes ABPMA, par la réciprocité qu'il y a. Donc maintenant ça fait 3 ans ? 4 ans ? 5 ans ? 5 ans ? Donc c'est un travail qui s'installe. C'était pas forcément pour nous élus évident que vous arriviez à mettre ce système en place. On est vraiment ravis, et puis je sais qu'il y a encore des choses à faire, mais de pouvoir regrouper dans une structure 7-APPMA qui ont des visions parfois différentes, qui ne travaillent pas exactement de la même manière, mais qu'elles soient capables de travailler ensemble sur des projets communs, c'est aussi, je pense, un pont en avant que vous avez franchi ces dernières années qui doit nous permettre d'avancer encore et de faire progresser la pratique de la pêche sur notre territoire.